Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers élus, on va pouvoir démarrer le conseil municipal de ce jour et on va démarrer par l'appel du soir. Agnès Poncelin, Ingrid Pinchon, Eric Flessel, François Der, Delphine Schlegel, Claude Mazard, François Culeux, Corine Isselin, Jean-Charles Hollandeur, Manuela Ramirez, Corine Tanguy, Maria Miranda, Véronique Diakino a donné pouvoir à Agnès Poncelin, elle est censée arriver dans le courant du conseil municipal. Ida Pelloso, Eric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, Pascal Galibert, Vincent Vernageau a donné pouvoir à Ingrid Pinchon, Claire Hénin, Francis Defranou a donné pouvoir à François Der, M. Bernard Livian a donné pouvoir à M. Jean-Pierre Lahaye, Mme Suzanne Charrier a donné pouvoir à M. Franck Attal, M. Franck Attal, Mme Martine Antonna-Ringot, M. Pierre Agement a donné pouvoir à Martine Antonna-Ringot, M. Lahaye, Jean-Pierre, M. Jean Recherchant a donné pouvoir à Mme Pascale Dumetz, et donc Pascale Dumetz. Bien, ça me permet d'annoncer une recrue nouvelle au sein du conseil municipal, puisque Nicolas Serrero nous a adressé sa démission en début de semaine, et que, de fait, le suivant ou la suivante dans la liste remonte d'un cran. Donc je salue le départ de Nicolas Serrero, parce que si l'adversité de la campagne a été une réalité, c'est de l'histoire très très ancienne, et nous avons su avec lui, en tous les cas, travailler en très très bonne intelligence. Il a parfois lui-même soutenu un certain nombre de nos décisions. Il nous a parfois accompagnés sur des dossiers qui étaient des dossiers compliqués. J'ai eu l'occasion de lui dire de vive voix au conseil territorial de mardi soir, mais en tous les cas, je préfère le dire devant tout le monde. J'ai été ravi de sa collaboration. C'est son aventure professionnelle fait qu'il est très occupé ailleurs, et c'est très bien pour lui. J'en suis ravi. En tous les cas, Mme Dumetz, on est ravi de vous accueillir au sein du conseil municipal. Bien. Je crois que le secrétaire de séance est M. Jean-Pierre Lahaie. Voilà, on a vu les places de Bernard, qui devait lire le texte. J'en prie. Voilà, donc, lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2016, ont été délibérés les points suivants. Administration générale. Élection des membres élus au conseil municipal et conseil d'administration du CCAS. Modification des commissions municipales. Modification du tableau des emplois. Création d'un poste de chargé de communication culturelle. Fixation des conditions de compensation du temps de travail pour le personnel communal à l'occasion des séjours d'enfants. Au cadre de vie. Autorisation de signature de la Convention cadre de refinancement par la Société du Grand Paris des études et travaux de mise en comptabilité des biens de la ville de Gournay-sur-Marne. Nécessaire à la réalisation du projet de la ligne 16 dans le cadre du Grand Paris Express. Désaffectation d'emprise publique concernant le marché de Gournay-sur-Marne. Déclassement d'emprise publique concernant le marché de Gournay-sur-Marne. Rubrique finance. Ajustement du montant de l'attribution provisoire du fonds de compensation des charges territoriales 2016 au bénéfice du territoire Grand Paris-Grand-Est. Décision modificative numéro 1. Exercice 2016 du budget de la Commune. Attribution d'une subvention exceptionnelle 2016 au bénéfice de l'association La Société des Amis d'Eugène Carrière de Gournay-sur-Marne. Métropole du Grand Paris. Désignation des représentants à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Clerct. Culture. Tarifs pour la diffusion des spots publicitaires lors des soirées cinéma de plein air d'été 2016. Sport, règlements et tarifs des foulées gandaisiennes 2016. Autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Ensuite, rubrique affaires scolaires et périscolaires. Revalorisation des tarifs des accueils de loisirs, de la restauration et des études. Règlement de fonctionnement accueil de loisirs, cantines et études. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège jeune carrière. Rubrique petite enfance, activités extrascolaires. Règlement des stages pour adolescent et des séjours vacances. Tarifs séjour-ski, participation des familles. Modification du règlement de fonctionnement des centres multi-accueil de petite enfance. Tarifs dans le cadre de l'organisation d'un stage BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour les jeunes de la ville de Gournay-sur-Marne. Police municipale, redéploiement et implantation de caméras, de vidéos, protection sur la ville. Et enfin, marché public, autorisation donnée au maire de lancer et désigner un marché relatif à l'émission de titre restaurant. Bien, y a-t-il des remarques sur ce qui vient... C'est pas fini, Cathy ? Vous souhaitiez intervenir ? J'ai pas bien compris le signe indiqué. Non, non, y a pas de suite ? Vous avez lu l'ensemble du document ? D'accord. Tout a été lu. Bien, merci, 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 M. Lai. Bien, je souhaite malgré tout revenir... Y a-t-il des remarques, d'ailleurs, ou est-ce qu'on part du principe que la lecture du procès verbal en l'état est adoptée ? Bien, donc je vais quand même revenir sur les deux derniers conseils municipaux, puisque vous étiez absent au dernier, et vous aviez fait une déclaration à celui d'avant, concernant quelque chose qui aurait été ajouté, en tous les cas, sur un procès verbal. Donc je vais revenir simplement au cours de la séance du dernier conseil municipal du 6 juin 2016, et au moment de l'approbation du PV de la séance du 29 avril, M. Jean-Pierre Lai a pris la parole pour indiquer qu'il voterait contre le dit PV. On est d'accord, M. Lai ? Dans la mesure où ce document ajoutait une phrase qui n'avait pas été portée à la connaissance des conseillers dans le dossier du conseil et lors du vote de la délibération afférente. On est toujours d'accord. Il estimé donc à ce titre le PV insincère et non conforme. La phrase qui apparaissait rajoutée est la suivante. « Le solde de l'ICD dû au titre du remboursement anticipé du contrat de prêt, non intégré dans le capital du nouveau contrat de prêt, sera pris en compte dans les conditions financières du nouveau contrat de prêt. » Donc ça, c'est la phrase qui avait manifestement été ajoutée et qui, du coup, aurait pu rendre la délibération sincère du fait que l'ensemble des conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de lire cette phrase. Alors, on apporte quand même une petite précision, puisque le dossier du conseil municipal du 29-04-2016, distribué au conseiller, comportait donc une notice explicative dans laquelle était clairement expliqué que la ville a choisi de financer une partie de cet ICD par intégration dans le capital et prise en compte dans les conditions financières, soit dans le taux d'intérêt, du contrat de prêt refinancé. Ensuite, la copie intégrale du protocole transactionnel, lequel reprenait mot pour mot la phrase reprise dans l'EPV, à savoir « Je souhaiterais, j'espère qu'elle est bien indiquée derrière moi et qu'elle est bien visible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur une phrase qui aurait été ajoutée et qui aurait pu donc fausser et rendre caduque la délibération prise. » À savoir le solde de l'ICD dû au titre du remboursement anticipé du contrat de prêt non intégré dans le capital du nouveau contrat de prêt sera pris en compte dans les conditions financières du nouveau contrat de prêt. Page 3 du protocole, article 1.1.1. Ce qui me permet, moi, en tous les cas, de préciser et d'affirmer qu'en aucun cas le PV ni la délibération afférente n'ajoutent une quelconque information supplémentaire qui n'aurait pas été visible par l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, j'affirme, moi, que la délibération a été régulièrement mise au vote après que les conseillers aient pris la pleine et entière information des éléments constituant le dossier mis à l'ordre du jour. Je le distingue de ce qui nous a opposés sur le fond, puisque vous aviez, vous, une stratégie qui était différente de la nôtre. Les compétences qui sont les vôtres, moi, je ne les remets absolument pas en cause. J'ai un adjoint en charge des finances qui a aussi lui-même, et qui fait d'ailleurs partie de la même famille politique que vous, a les compétences requises, en tous les cas, sur la question. Et nous avons fait le choix de suivre son jugement de valeur, simplement. Et nous nous sommes simplement opposés sur une question qui est une question de fond, mais j'insiste sur le fait que la forme ne rend pas la délibération insincère. Voilà, il me semblait nécessaire et important de repréciser. J'avais d'ailleurs clairement exprimé à l'occasion du dernier conseil municipal que je ne démarrerai pas un élément de réponse en dehors de votre présence, et j'ai préféré attendre, je l'avais signifié à Berner Lézion, qui était à ce moment-là porteur de votre voix. Bien, on va pouvoir maintenant démarrer le conseil municipal de ce soir, qui est assez dense, puisqu'il y a 13 délibres, deux questions diverses, et une délibre sur le plus, qui est un peu plus lourde que d'habitude. Alors, la première délibération est une délibération qui donne autorisation à M. le maire de signer les conventions de mise à disposition des équipements autres que sportifs. Alors, cette convention de mise à disposition des équipements communaux autres que sportifs, que je ne vais pas vous lire, puisque vous l'avez sous les yeux, vise à formaliser un accord entre les différentes parties. Elle permet de s'assurer que les signataires respectent les règles de cette mise à disposition, telles que le respect des lieux, les horaires, la capacité d'accueil, la sécurité, mais également la réalisation des travaux nécessaires de maintenance et de mise en conformité de ces locaux. Il existait déjà préalablement deux conventions. Une convention de mise à disposition annuelle, qui était surtout pour les associations, pour assurer toutes leurs activités au cours de la saison, et une autre convention de mise à disposition occasionnelle, qui était en direction plutôt des particuliers, ou pour les expositions, les réunions, enfin, voilà, ou les soirées. Donc ces deux conventions présentaient de nombreuses similitudes, si bien que cette convention que nous vous proposons ce soir au vote, aujourd'hui est une refonte de ces deux conventions. Il n'y a pas de nouveautés, c'est juste un mix des deux conventions antérieures. Y a-t-il des questions sur cette première délibération ? M. Fournier, pas de questions ? Bien. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, deuxième délibération, qui est une allulation d'une suppression et d'une création de poste. Mme Poncelin va vous expliquer tout ça. Alors, la délibération portera sur les deux emplois grisés sur le tableau qui est rattaché à cette note de présentation numéro 2. Donc, en fait, un agent quittant la filière médico-sociale pour rejoindre la filière administrative a dû demander une intégration. Or, c'est la CAP, la Commission administrative paritaire, qui nous renseigne sur les équivalences à respecter. Celle-ci nous avait orientés verbalement vers un poste de rédacteur, poste que nous avions donc créé le 12 juillet dans le nouveau tableau des emplois, avec date d'effet au 1er octobre. En fait, la réponse écrite de cette CAP, qui nous est arrivée définitivement au mois d'août, nous signifiait que finalement, l'équivalence était un poste de rédacteur principal de deuxième classe, poste que nous avions décidé d'annuler au mois de juillet, parce que l'agent qui occupait ce poste avait pris un grade au-dessus. Donc, il est nécessaire de conserver ce poste de rédacteur que nous avions supprimé, et il est nécessaire de conserver le poste de rédacteur principal de deuxième classe, pardon, et de ne pas créer le poste de rédacteur, ce qui revient à annuler deux mouvements de poste sur le tableau des emplois proposés et votés en juillet. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement ? Donc, vous avez compris qu'on n'ajoute pas de la masse. C'est une écriture. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 3, c'est M. Claude Mazard qui va s'en charger. C'est la demande d'admission en non-valeur sur une taxe d'urbanisme. M. Mazard, à vous. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demande d'admission en non-valeur ? C'est une mesure d'ordre comptable et budgétaire qui a pour but de faire disparaître des créances irrécouvrables dans les comptes publics. En fait, il s'agit là d'une taxe d'urbanisme que nous n'avons pas pu, plutôt que le Trésor public n'a pas pu recouvrer, depuis 2011, sur une surélévation d'une maison rue Henri Guérin. Il y en a pour 594 euros. A-t-il besoin de précision ? Madame Dumetz, je vous en prie. Moi, j'aurais souhaité savoir pourquoi on ne peut pas recouvrir la somme ? Sans doute que le payeur ne peut pas payer et ce n'est pas à nous de recouvrir ces sommes. C'est le Trésor public qui est en charge par des méthodes particulières de relance écrite, recommandée, etc., qui, à un certain moment, dit ne plus pouvoir recouvrir ces sommes. Donc, à ce moment-là, elles sortent du budget de la ville. Tous les ans, on a à peu près entre 20 et 23 000 euros de non-valeurs qui sortent. Merci. D'autres questions ? En tous les cas, votre remarque, on peut la partager. C'est toujours un étonnement que de voir les services de l'État ne pas aller au bout et s'arrêter à un moment donné et faire que, finalement, ce que nous devrions récupérer, on ne le récupère pas. Il y a parfois des situations sociales qui sont à l'origine de ces difficultés, mais on n'a pas d'informations particulières par rapport à ça. La trésorerie nous indique simplement que ça va s'arrêter là. Bien, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est à vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 4 qui concerne toujours la délibération de M. Mazard, qui est la décision modificative numéro 2, exercice 2016, du budget de la commune. M. Mazard, à vous. Alors, c'est très simple. C'est une manipulation comptable qui nous est demandée par le trésor public. Le budget des 3 900 euros qui concerne les révisions du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local-urbanisme est déjà dans les comptes. Et juste, il fallait modifier pour avoir un équilibre, bien sûr, aussi bien en dépenses qu'en recettes, les comptes 4 541 à 4 581 et 4 542 à 4 582. C'est absolument que comptable. C'est une harmonisation, en fait, que nous a demandé le trésor public. Y a-t-il besoin d'éclaircissement ? Eh bien, s'il n'y a pas de demande particulière, on va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Ensuite, délibération numéro 5 qui va concerner la nouvelle structure communale qui ouvrira incessamment sous peu, que nous ne mourent encore aujourd'hui la maison pour tous. Et c'est l'adoption du règlement de cette maison que va nous présenter Maria Miranda. Pour cette note de présentation, je vous propose d'adopter le règlement de la maison pour tous. C'est un projet qui a été soutenu et qui est soutenu par la CAF, également subventionné pour un montant de 175 000 euros avec un prêt à taux zéro, des salaires qui sont également pris en charge par la CAF. Elle ouvrira normalement ses portes si tout va bien la semaine prochaine, après le passage de la commission de sécurité qui a lieu demain. Elle se situe dans le complexe Jean-Claude Boutier. C'est un lieu qui est ouvert à tous et à toutes et on peut y venir à partir de 11 ans sans être accompagné par un adulte. Différents espaces ont... Dans ce nouvel équipement, il y a une salle de cinéma, une cuisine pédagogique, une salle de billard qui est également dédiée à d'autres activités manuelles, une salle d'activité physique avec un salle adapté pour du yoga, de la danse ou de l'herbothérapie par exemple, une salle de jeux vidéo avec trois postes, une salle multimédia qui est anciennement le point cible qui est intégrée du fait dans la maison pour tous, une bibliothèque qu'on a appelée une boîte à bouquins parce qu'on ne peut pas l'appeler bibliothécaire, il faudrait qu'on puisse recruter une bibliothécaire qui permettra le prêt et la consultation sur place. Elle intégrera également la maison des langues à partir de son ouverture. Il y a aussi deux autres grands espaces, un côté parking et un côté stade. quand bien même au départ, on a voulu que ces espaces soient dédiés pour l'un davantage aux seniors et pour l'autre davantage aux plus jeunes, ce sont quand même des espaces qui restent ouverts et communiquants. La vocation première d'une telle structure est de générer du lien social et donner du sens à une vie dans la société. L'équipe est composée de 4 personnes, un directeur, un directeur adjoint, un animateur et un agent d'accueil. Elle aura pour mission l'encadrement de la structure, l'animation, mais aussi permettre l'émergence et l'accompagnement de projets portés par les habitants et pour les habitants. Comme le soutien scolaire ou comme d'autres activités Raconte-moi une histoire, enfin, des contes. On a réussi à mettre en place, on a rencontré les assistantes sociales de Noisy qui sont ravies qu'une telle structure puisse ouvrir à Gournay afin de pouvoir partager des projets ensemble. Et elles se sont également engagées à venir effectuer un accueil une fois tous les 15 jours sur la structure. Voilà. Donc ça, le règlement intérieur, vous en avez pris connaissance. Moi, je vous ai fait une petite présentation. Donc, si vous avez des questions... Alors, on a eu, on a invité l'ensemble des conseillers et adjoints à une petite visite avant la livraison finale. Madame Dumet, vous n'étiez pas encore parmi nous, mais vous aurez très vite l'occasion de venir visiter ce site qui est une belle réalisation. Moi, je l'ai vu avant la touche finale et avant que le mobilier soit livré et installé. Je pense m'y rendre certainement dans l'après-midi de demain voir un petit peu comment ça se présente. L'ouverture, forcément, fera rapidement suite. Il nous faut simplement avoir la validation de cette commission de sécurité et après en avant. ça fait suite à un projet que nous avions porté. Je ne sais pas s'il était partagé par tout le monde à l'époque, mais en tous les cas, ça fait suite à un projet que nous avions déjà porté en 2008 et que nous avions encore porté en 2014 avec l'idée, finalement, d'accompagner les adolescents, bien sûr, et de leur offrir un espace, un espace ouvert avec des activités libres, mais aussi des activités encadrées, en tous les cas, avec une présence régulière d'adultes dans l'espace et aussi de permettre à nos anciens de pouvoir être accueillis chaque jour de la semaine et ce qui tranche avec ce qui se produit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on leur offre le jeudi après-midi, simplement. Donc, ce sera l'occasion, en tous les cas, pour celles et ceux qui ont envie de venir partager des temps communs, collectifs ou individuels, pour y vivre des activités menées ou des activités à mener librement et individuellement, de démarrer quasiment dès lundi, peut-être, ou dès mardi. Enfin, en tous les cas, si tout se passe bien lors de la commission, ça va ouvrir très, très vite. Vous serez bien sûr conviés à l'inauguration de ce site qui se fera certainement après les vacances de la Toussaint. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je vous en prie. J'ai oublié un paragraphe qui n'est pas dans le règlement. Tout simplement, toutes les activités menées, proposées par les services communaux qui ne pourraient avoir lieu seront, bien entendu, remboursables par la mairie. Voilà. C'est arrivé, là, le cas échéant pour la Maison des Langues. On a dû annuler un cours. Donc, on procédera au remboursement auprès des adhérents. Bien. Y a-t-il des nécessités d'éclaircissement ? Si on n'a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité des membres présents. Merci. Ensuite, nous allons passer à la délibération numéro 6 qui sera présentée par Mme Miranda et qui aborde la question des tarifs applicables à cette Maison pour tous. Mme Miranda. Donc, pour pouvoir accéder à la Maison pour tous, il sera demandé à chacun de devenir adhérent et l'adhésion coûtera 15 euros à l'année. C'est une adhésion qui sera effective donc du 1er septembre au 31 août. Il y aura également la possibilité d'inviter des personnes qui ne sont pas gournésiennes par le biais de tickets. Le maximum de carnets, chaque ticket comportera 5 entrées et un maximum de tickets sera proposé à chaque adhérent. Voilà. De pouvoir inviter qui il souhaite de carner lors d'une journée. Y a-t-il des questions particulières sur cette tarification ? Bon, c'est à peu près les tarifs proposés sur l'ensemble des maisons de ce type. et je rappelle d'ailleurs que c'est une obligation faite par la CAF que d'inscrire. Moi, je pense qu'il est normal de participer financièrement même si ce sont des sommes modiques. Dans tous les cas, ça s'inscrit dans le process avec la CAF. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'inanimité des tarifs proposés. Merci. Note de présentation numéro 7. Donc, c'est là encore une histoire de tarifs et ce sont des tarifs qui sont proposés pour un concert-événement d'un jeune homme qui s'appelle Riyad et c'est M. Flessel qui va nous en parler. Bien, donc, dans le cadre de notre politique culturelle et de notre envie de mettre en avant des talents gournésiens, nous avons décidé d'organiser un grand concert-événement le 4 novembre prochain en proposant donc à Riyad qui est gournésien de venir se produire sur la scène de cette salle. Riyad vient de sortir son premier album. C'est un album extrêmement prometteur. Les critiques sont vraiment unanimes. Donc, il s'agit de fixer le prix d'entrée à ce concert qui est de 15 euros pour le plein tarif et de 10 euros pour le tarif réduit. Voilà, donc, ce concert aura lieu le 4 novembre sur la scène de cette salle. Y a-t-il des remarques ? N'hésitez pas à écouter l'album pour celles et ceux qui hésitent encore. C'est vraiment très, très, très bien. Y a-t-il des remarques, des commentaires ? Pas de remarques ? Donc, on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est un vote à l'unanimité. Merci. Alors, on continue avec la délibération numéro 8 qui concerne l'adoption du règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier. Et cette fois-ci, c'est M. François Dère qui nous la présente. Donc, vous avez en piège joint le règlement intérieur du complexe sportif Jean-Claude Boutier. Ce règlement fixe les règles d'utilisation du complexe, les droits et devoirs des usagers et spectateurs qui le fréquentent. voilà, il est un petit peu aménagé par rapport à la version précédente et nous le proposons ce soir au vote. Y a-t-il des questions sur ce règlement intérieur ? Bon, ça, c'est un règlement assez commun, finalement. Donc, s'il n'y a pas de questions particulières, on va soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, vote à l'unanimité du règlement proposé. Merci à tous. Note de présentation numéro 9. La note de présentation numéro 9, c'est l'autorisation de la M. le maire de signer les conventions de mise à disposition des équipements sportifs. Et c'est M. François Dère. S'y colle. Donc, vous avez là la convention qui est pendant la convention du début du Conseil qui était sur des équipements non sportifs. En l'occurrence, c'est sur la mise à disposition d'équipements sportifs. Donc, donner autorisation à M. le maire de faire signer cette convention. qui permet effectivement de régir les interventions des différents utilisateurs sur ces équipements sportifs. Qu'ils soient écoles, associations, organismes privés, associations, etc. Dimanche dernier, je n'ai pas le soleil, mais là, j'ai la lumière. Super. Vous avez un fluide particulier, M. Dère ? Ah oui, j'ai pas eu du soleil dimanche, donc on va donner un petit peu ce soir. Bien. Y a-t-il des remarques particulières sur ce que vient d'évoquer M. Dère ? Ah, j'ai pas le même charisme. Y a-t-il, donc on va passer au vote, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est un vote à l'unanimité, merci. Alors, on continue avec le vœu concernant l'approbation du plus de Gournay-sur-Marne, et c'est Mme Delphine Schlegel qui va se charger de la présentation de cette délibération. Mme Schlegel, s'il vous plaît. Alors, je vais être un petit peu plus longue que mes camarades. Donc, je vais vous faire juste un petit historique pour que tout le monde suive bien comment s'est déroulée cette prescription d'élaboration du PLU. Donc, après les élections d'avril, enfin, de mars 2014, dès le 25 juin 2014, la délibération de prescription d'élaboration du PLU a été prise par le Conseil municipal ici présent. Tout simplement parce que si l'élaboration d'un PLU dans les communes qui était sous un poste, c'est-à-dire un plan d'occupation des sols, n'était pas voté, au 1er janvier 2016, tous les plans d'occupation des sols des communes tombaient, ce qui veut dire qu'on se serait retrouvés sous la réglementation du RNU, c'est-à-dire le règlement national de l'urbanisme, avec les règles de ce règlement national. Ce qui veut dire que les règles en termes de hauteur, en termes d'emprise au sol, etc., auraient été complètement différentes de celles qu'elles sont à Gournay-sur-Marne aujourd'hui. Donc, ensuite, le 7 octobre 2015, un an plus tard, on a fait approuver le PADD, qui est le plan d'aménagement de développement durable, qui a été aussi approuvé par ce Conseil municipal. Et puis, en décembre 2015, donc, par anticipation, puisqu'on savait très bien que la métropole du Grand Paris est arrivée très vite, on a demandé directement aux autorités en place de pouvoir continuer l'élaboration de ce plan local d'urbanisme. Et donc, on a eu l'approbation de la métropole et du territoire pour continuer notre élaboration de PLU. Donc, au 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris et les territoires sont apparus. Gournay-sur-Marne a été rattachée au Grand Paris Grand Est, donc le territoire qui concentre 14 communes. Et donc, la version finale de ce PLU sera soumise au territoire le 18 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, on exprime simplement un vœu et ce vœu, c'est le vœu que le territoire approuve notre PLU pour qu'il soit applicable d'ici, après approbation au territoire, d'ici deux mois. Donc, nous avons trouvé nécessaire et honnête et respectueux de pouvoir présenter, en fait, ce qui va être présenté au territoire le 18 octobre à ce conseil municipal et aux personnes ici présentes. Donc, pourquoi déjà un plan local d'urbanisme ? Déjà, adapter les documents d'urbanisme aux évolutions législatives et réglementaires puisque la loi Allure a fait son apparition dès 2014 avec des règles à suivre donc établies par l'État. Favoriser le développement urbain équilibré et maîtrisé, encourager la diversité de l'habitat, conforter et valoriser le centre-ville, prendre en compte des besoins liés aux équipements collectifs futurs et concourir à un développement urbain respectueux de l'environnement et du cadre de vie. Tous ces objectifs, de toute façon, sont assignés par l'État avec une densification forcément obligatoire. Donc, Gournay-sur-Marne, commune de Saint-Denis, située à l'extrême sud comme vous voyez sur la carte du département à la limite de la Seine-et-Marne, entourée de chêles, champs-sur-Marne, donc en Seine-et-Marne, mais aussi limite-rof des communes de Nois-Îles-Grand, Gany et Neuilly-sur-Marne. À Vol-d'Oiseau, Gournay-sur-Marne, c'est à 16,8 km de Paris. Donc, située dans un méande de la Marne, vous avez une photo là qui date de 1750, et on voit déjà que les premières constructions, de toute façon, se situaient vraiment en bord de Marne, et la présence de la Marne aujourd'hui encore contribue donc à une identité paysagère forte et un atout écologique exceptionnel, nous offrant un cadre de vie privilégié. Donc, ce qui caractérise aussi Gournay-sur-Marne, c'est la RD 104 qui traverse cette commune, qui voit passer 15 000 voitures jour, 800 poids lourds. Donc, c'est l'axe principal de la commune avec un seul pont et deux ponts simplement dans le secteur, celui de Gournay et celui de Noisy-Brie-sur-Marne. Donc, c'est ainsi que cette RD 104 est la principale artère de la ville. Donc, vous voyez sur les photos, il y a plusieurs photos. Donc, il y a le château, bien entendu, le monument historique et puis, vous avez aussi cette affiche de la plage sur laquelle, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, sur laquelle est écrit que Gournay-sur-Marne est le Deauville parisien. Donc, dans l'entre-deux-guerres, Gournay était connu par son Deauville parisien et par les guinguettes de la plage, donc recherché par les parisiens qui embarquaient au pont de Charenton pour se rendre donc à ce Deauville parisien et la commune compte plusieurs monuments remarquables dont le château de Gournay-sur-Marne datant du XVIIe siècle et occupé par l'hôtel Deauville depuis 1925. Depuis 1925, ça a toujours été l'hôtel Deauville qui était dans le château. Sans vouloir revenir sur l'histoire de ce château, il existe plein de légendes en disant que ce château a été offert à la nourrice de Louis XIV, etc. En fait, oui, la nourrice de Louis XIV, Pérette Dufour, qui a donc son nom sur un des squares de la ville, a bien allaité Louis XIV, mais le château ne lui a pas été offert du tout. C'est son fils qui a épousé donc Marie Levasseur à l'époque qui était la fille du seigneur de Gournay. Mais si son fils a pu épouser la fille du seigneur de Gournay, c'est parce qu'elle aussi avait eu des gages très très importants de la part de Louis XIII, le père de Louis XIV, parce qu'elle avait allaité son fils et donc elle était connue et reconnue par la cour de Louis XIII à l'époque. Donc voilà l'histoire un peu du château et son fils Louis Ancelin et donc sa femme Marie Levasseur ont complètement détruit le château de l'époque et ont reconstruit notre mairie dans les années 1665 et l'ont reconstruit dans l'état où il est aujourd'hui. Donc on l'appelait le château rouge et donc c'est le château d'aujourd'hui et qui est occupé par l'hôtel de ville depuis 1925. Alors Gournay c'est aussi Gournay d'aujourd'hui et Gournay d'aujourd'hui c'est aussi le Grand Paris Express qui va passer sur notre commune donc de par la ligne 16 qui partira donc de Noisy et qui ira jusqu'à Chelles et qui passera donc d'engournay sous la place Maurice Gleize sous le terrain de pétanque sous la propriété anciennement de Monsieur Krantz et sous la Marne. On aura une évacuation et un couloir d'accès à cette ligne 16 qui se situera donc entre le parking du terrain de pétanque et le terrain de pétanque lui-même. Les travaux devraient durer au moins deux ans et devraient commencer en 2018. Donc on aura une évacuation. Pour ajouter à cette diapositive on a aussi la ligne 11 qui va passer sous Gournay qui elle passera sous la place Grégoire c'est-à-dire au niveau des commerces tout en haut du boulevard de la Résistance qui descendra donc par la place de la République donc je ne sais pas si vous voyez où c'est situé au niveau donc en bas du boulevard de la Résistance et puis juste au bout de la rue des salles des fêtes et donc qui ensuite plongera sous la Marne au niveau de la rue du Verprès on aura également une évacuation qui se situera sur le pont de la République donc sans gare bien entendu un zéro gare sur Gournay mais par contre ça passe sous Gournay en sachant que ça passe entre 19 et 29 mètres sous Gournay ça passe très très profond donc ensuite on a le plan d'aménagement et de développement durable je ne vais pas m'étendre parce qu'on l'a déjà validé on l'a déjà voté en conseil municipal comme je vous l'ai dit en 2015 donc trois grands axes sur ce PADD maintenir l'attachement des Gournaysiens pour leur commune et renforcer l'attraction résidentielle développer le tissu économique local et surtout le préserver et aussi la préservation du cadre de vie des Gournaysiens donc sur la première carte je vais passer très vite nous avons simplement des zones qui ont été qui ont été dessinées des zones qui étaient déjà en densification déjà dense ou qui commençaient à être densifiées sur lesquelles on a bien voulu insister sur l'encadrement du renouvellement urbain sur ces sites puisque déjà très on va dire recherchés par les promoteurs alors quand on parle de renforcer l'attraction résidentielle ce qui a été la réflexion c'est surtout de créer un parcours résidentiel sur la ville parce que ce qui se passait simplement c'est que les gens achètent sur Gournay-sur-Marne mais ensuite quand les enfants grandissent ils ne peuvent pas se loger à Gournay-sur-Marne ils sont obligés de partir parce que Gournay est une ville qui a un foncier quand même assez cher les appartements sont chers donc forcément l'arrivée et l'obligation de construire du logement social avec les obligations triennales ça a poussé la réflexion en se disant mais l'important c'est aussi de servir les nôtres et de se dire que l'important c'est que nos enfants puissent se loger sur la commune et que nos anciens puissent se loger aussi sur la commune parce que quand on a un pavillon et qu'on a eu des enfants et qu'on se retrouve seul dans un pavillon aujourd'hui il est compliqué pour les personnes âgées de rester sur la commune ils sont obligés souvent de partir parce que la retraite c'est pas forcément un salaire et se loger sur la commune c'est compliqué donc nous le renforcement de l'attraction résidentielle et de créer le parcours résidentiel ça a été un vrai objectif et c'est pour ça que sur toutes les constructions de logement social on essaye de subventionner la construction pour pouvoir être réservataire d'appartements au niveau communal et favoriser nos habitants en premier alors ensuite la deuxième la deuxième diapositive sur ce PADD c'était le tissu économique donc on a simplement ciblé les linéaires les linéaires commerciaux qui existent déjà donc on a l'avenue Pote-Doumer et l'avenue Joffre on a bien sûr la place Churchill on a la place Roosevelt et puis on a le haut du boulevard de la Résistance où on a quand même un petit pôle commercial et puis le haut au rond-point des pyramides avec vous savez un coiffeur une cave à vin qui appartiennent à la ville de Gournay-sur-Marne alors la préservation du cadre de vie on a simplement appliqué la règle et la loi on a essayé de protéger les espaces verts en laissant donc les espaces voisés classés et en créant aussi des espaces paysagers protégés afin que nos espaces verts restent verts donc on a ciblé tout ce qui est l'esquare le Clouart-Tubis le parc de la mairie bien entendu la maison au niveau de Léonardi et puis certaines propriétés vertes ensuite en rouge sur la carte vous voyez apparaître les bâtiments remarquables de la ville on n'en a changé aucun par rapport au poste on a laissé ces bâtiments en bâtiments remarquables alors quand un bâtiment est classé remarquable que vous soyez propriétaire foncier et que vous ayez une maison classée remarquable ce que ça engendre simplement c'est que quand vous faites des transformations c'est soumis au bâtiment de France et vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi quand vous avez un bâtiment remarquable en votre possession que ça soit en termes de toiture en termes de matériaux utilisés il y a un regard particulier qui est porté sur votre habitation alors le plus important c'est le plan de zonage ça a été soumis en enquête publique c'est le territoire qui a déclenché l'enquête publique en mars dernier puisque je vous le disais la prérogative des PLU est remontée au territoire dès janvier 2015 donc ce plan de zonage a été soumis à l'enquête publique le commissaire enquêteur a fait un rapport et ce plan de zonage est celui-là aujourd'hui c'est ce qu'il était au départ puisque le commissaire enquêteur n'a pas soumis en réflexion vraiment les zones par elles-mêmes donc vous avez des zones différentes vous avez une zone UG qui est une zone plutôt pavillonnaire une zone UB qui est une zone dense et adensifiée une zone UA qui est la zone de centre-ville et une zone UA qui concerne donc l'avenue de champ donc sur ces zones on a appliqué la règle stricte c'est à dire qu'on a fait autant que faire se peut pour préserver les espaces verts et les lignes vertes qu'il y a sur la ville c'est à dire qu'on a établi des prospects des prospects ce sont les retraits qu'il y a par rapport aux constructions aujourd'hui à Gournay-sur-Marne les retraits quand vous construisez une maison c'est de 4 mètres par rapport à la rue on les a augmentés on a mis 5 mètres alors pourquoi on a augmenté les prospects par rapport à la rue simplement parce que on est passé d'un coefficient d'occupation des sols à une emprise au sol l'emprise au sol ne considère comme habitation que ce que vous faites comme dalle au sol au premier étage ensuite vous pouvez monter en termes de hauteur vous pouvez monter autant que la règle vous le permet mais par contre on ne considère que ce qu'il y a au sol ce qui veut dire que sur une habitation en cosse aujourd'hui si vous avez un pavillon de 150 mètres carrés ce qui est assez fréquent sur la commune avec une emprise au sol et une hauteur comme c'est permis aujourd'hui dans la zone pavillonnaire vous auriez aujourd'hui un pavillon qui fait 450 mètres carrés habitables donc quand on a un pavillon qui fait 450 mètres carrés habitables ça équivaut à un immeuble ce qui veut dire qu'on a limité les prospects on a reculé d'un mètre par rapport à la rue et on a imposé 8 mètres en fond de parcelle pour éviter que ces pavillons se transforment en petits collectifs partout dans la ville ce qui est très demandé d'ailleurs par les particuliers aujourd'hui puisqu'on a des demandes vraiment très régulières de particuliers qui veulent transformer leur maison en habitat collectif alors ensuite on a vu les hauteurs on n'a rien changé en termes de hauteur pour le centre-ville aujourd'hui au centre-ville c'est 13 mètres maximum ça sera 13 mètres maximum demain rien n'a été changé par rapport à ça ensuite on a une imposition aussi réglementaire ce sont les logements sociaux vous le savez on avait une obligation triennale donc depuis 2014 de 128 logements sociaux on a passé l'agrément pour 130 avec les 66 du marché les 6 logements communaux qu'on a transformés en logements sociaux on a également passé l'agrément donc pour 24 logements sociaux promenade max d'hormois 18 rue du Péperdu ce qui nous fait un total de 130 logements sociaux agréés pour l'instant aucune des constructions n'a démarré les premières constructions vont commencer donc on va dire entre la fin de l'année et le début de l'année 2017 et donc au PLU nous étions dans l'obligation de mettre un pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements construits c'est à dire qu'au PLU on a 30% de logements sociaux obligatoires à partir de 10 logements construits si un promoteur aujourd'hui souhaite construire 10 logements il doit faire 30% de social donc et autant plus d'autant plus quand il en construit un peu plus donc là apparaissent en bleu je ne sais pas si vous les voyez là vous avez toutes les petites bâtisses bleues qui sont de nouveau donc les les bâtiments remarquables et vous avez donc si vous vous posez la question vous avez les petites tâches rouges voilà qui sont des emplacements réservés un emplacement réservé ça veut dire que si ces endroits là à un moment donné sont en vente la mairie est prioritaire pour les acheter alors c'est très simple on va je vais prendre des exemples vous avez les deux parkings des deux parkings de la plage qui sont qui sont en rouge donc même si aujourd'hui nous n'avons pas les moyens financiers d'acquérir en tout cas la mairie sera prioritaire pour établir un projet avec quelqu'un qui est susceptible d'acquérir pour elle sur les parkings de la plage sachant que ce sont des zones PPRI rouges qui sont inconstructibles mais si jamais on arrivait à faire un projet sur la plage il serait intéressant que nous soyons propriétaires des parkings attenant à ce complexe donc voilà ce qui sera présenté au territoire le 18 octobre si vous avez des questions alors juste madame Schlegel l'a clairement évoqué c'est le conseil territorial du Grand Paris Grand Est qui valide en tous les cas le plus qui aura été présenté ce n'est plus nous on peut simplement émettre le vœu que la réflexion soit donnée à son terme et que le territoire accepte alors on a on a conclu très très simplement et très très facilement entre nos 14 villes et avec les 14 maires du territoire de ne jamais interférer estimant que les conseils municipaux déjà que nous étions avant tout maires d'une commune et que même si la loi nous impose aujourd'hui un certain nombre de choses notamment l'existence de ce territoire de 380 000 personnes en tous les cas nous avons facilement acté que nous n'aurions pas à s'occuper des décisions que prennent les maires et les conseillers et les adjoints sur leur ville donc ça a été respecté à chaque fois il n'y a jamais eu de difficultés particulières heureusement et c'est mais c'est bien ainsi pourvu que ça dure et ça durera tant qu'on n'aura pas d'ingérence supplémentaire et des ingérences qui devraient peut-être arriver assez vite puisque le plus communal pourrait être astreint et soumis à des plus qui seraient un plus métropolitain insécemment sous peu bref en tous les cas pour l'instant on a encore la liberté de faire ce que nous avons envie de faire de voir comment et de faire en sorte que notre ville évolue comme on a envie de l'avoir évolué il faut espérer que ça reste et que ça dure longtemps bien donc l'idée c'est même pas d'adopter c'est simplement de proposer de faire le vœu que nous puissions être entendus et validés ce dont je ne doute pas par mes petits camarades du Grand Paris Grand Est y a-t-il des remarques ou des commentaires sur cette présentation du plus je la referai d'ailleurs je referai d'ailleurs je sais que certains d'entre vous viennent parfois au conseil du Grand Paris Grand Est je referai cette présentation à l'occasion du prochain conseil territorial qui se déroulera au mois d'octobre 18 je crois 18 octobre monsieur Lallet je vous en prie suite à l'enquête publique y a-t-il eu des modifications substantielles du projet de PLU suite aux interventions des courbes d'Asie madame Schlegel alors le commissaire enquêteur a fait des remarques je ne sais pas si vous êtes venu consulter son rapport il est consultable en mairie vous pouvez venir consulter le rapport du commissaire enquêteur dans ses remarques il y avait une suggestion par rapport à ce qu'on avait prévu au départ c'était de se poser la question de savoir sur la zone UAA que vous avez vu tout à l'heure donc sur l'avenue de Champ vous avez vu qu'on a pris et le Clos Saint-Vincent et la rue des Pacrettes et la rue de Verdun c'est-à-dire qu'on a fait un losange assez grand et donc la réflexion la seule réflexion la seule remise en question c'était par rapport à ça tout le reste toutes ces remarques étaient dans le sens de ce qu'on avait fait donc non on n'a eu aucun souci par rapport à ça alors la réflexion sur l'avenue de Champ parce que ça intéresse quand même les habitants de l'avenue de Champ et les habitants du Clos Saint-Vincent soit on réduisait et on ne mettait en zone UAA que l'avenue de Champ donc les premières parcelles et pas celles de derrière ce qui faisait qu'on avait des droits à construire sur l'avenue de Champ qui était bien plus important que sur les parcelles attenantes derrière ce qui a soulevé un tollé parmi certains habitants en disant non non nous on veut rester dans la zone UAA parce que quand on va vouloir vendre on aura les mêmes droits à construire que sur l'avenue de Champ et donc on vendra plus cher que si on a des droits à construire moindre et puis la réaction inverse où les gens disaient non non nous on voudrait sortir de la zone UAA et revenir en zone UG parce qu'à côté de chez nous si ça se vend on ne veut pas que ça monte aussi haut que sur l'avenue de Champ donc voilà la décision elle a été alors franchement on a autant de gens qui voulaient rester dans la zone UAA que de gens qui voulaient réduire la zone UAA donc on est resté sur notre principe parce qu'on s'est dit simplement que si à un moment donné il y avait un projet sur l'avenue de Champ qui arrivait donc en façade et que les gens de derrière voulaient participer au projet voulaient vendre plutôt aller déménager aller habiter ailleurs on s'est dit autant leur laisser les mêmes droits à construire plutôt que de rester avec leur maison de 11 mètres alors que derrière ça va monter à 13 mètres plus un étage en intique donc voilà donc on l'a laissé ce qui sera forcément validé par de toute façon l'état et le territoire puisque de toute façon la densification il nous pousse à densifier encore plus on a vraiment été au minimum de ce qu'on pouvait faire je dirais même qu'on a été vraiment au minimum de ce qu'on pouvait faire par rapport à ça puisque même aujourd'hui il est compliqué à Gournay-sur-Marne vu le prix du foncier pour les promoteurs d'arriver à construire quelque chose de rentable donc c'est compliqué on est dans un dans un méli-mélo de choses qui font que oui si on était monté à 20 mètres avenue de champ et si on avait permis une emprise au sol maximum et non pas dans la bande des 25 mètres sans les 5 mètres devant sans les 8 mètres derrière etc. là forcément c'est le trésor pour les promoteurs mais c'est pas ce qu'on a fait on a essayé de protéger au maximum on verra si demain les promoteurs arrivent à y trouver leur compte ou pas mais en tout cas aujourd'hui par rapport aux commissaires enquêteurs et par rapport aux rapports non franchement on n'a pas été mis en difficulté du tout d'autres remarques de commentaires particuliers madame je vous en prie appuyez sur le micro je me demandais si du fait que le marché est retardé le nombre de logements sociaux va forcément être retardé aussi et dans ce cas là que dit la préfecture par rapport à nos droits alors comme l'a comme l'a précisé madame Chegel dans sa présentation mais tu vas le redire puisque tu l'as précisé tout à l'heure et quand t'as parlé des 130 je te laisse en fait ce qui s'est passé dès qu'on a su que les fouilles j'ai eu la conversation avec monsieur Hagemant il y a 15 jours il m'a posé exactement la même question je lui ai parlé des fouilles je lui ai donné les dates et j'ai répondu à cette question là dès qu'on a su que les fouilles allaient retarder le projet forcément on a pris contact avec France Habitation qui est le bailleur social sur le marché pour savoir si l'agrément courait toujours et ils nous suivent et l'agrément est passé et l'agrément suit donc on n'a pas on n'a pas de problème par rapport à ça aujourd'hui l'enjeu l'enjeu qui l'enjeu derrière vous ne l'avez pas exprimé mais je pense que c'est ce à quoi vous pensez c'est bien évidemment la récupération du droit de préemption il n'est pas remis en cause je reçois notamment monsieur le sous-prefait la semaine prochaine pour avoir confirmation mais en tous les cas nous devrions en l'état puisque nous avons atteint les objectifs fixés par l'état nous devrions récupérer nos droits de pension à compter du 1er janvier donc et c'est ce qui nous a été rappelé ce qui a été évoqué à chaque fois et j'attends simplement confirmation du sous-prefait ce qui devrait être fait dans la semaine voilà bien est-ce que je peux passer au vote sur ce souhait y a-t-il des oppositions des abstentions donc c'est un souhait adopté à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 11 donc c'est le rapport annuel d'activité du CETREM et quand on parle de déchets c'est toujours Maria Miranda qui s'y colle alors cette note de présentation n'est pas soumise au vote c'est simplement vous faire part du rapport annuel délivré par le CETREM vous avez on vous avait remis un facitieux très bien fait d'ailleurs que vous dire du CETREM je vais vous faire une petite une petite présentation 31 communes deux seulement sur le 93 Montfermeil et Gournay les autres communes sont en Cerné-Marne le CETREM traite les ordures ménagères et autres encombrants et déchets de 295 000 habitants 470 kg par habitant quand même il existe donc une liste d'incinération à Saint-Thibault qui traite aujourd'hui environ 130 000 tonnes annuelles elle a la capacité d'en traiter davantage simplement vous dire que le CETREM est bien géré ils font preuve de beaucoup d'anticipation en sachant qu'ils ont la capacité de mettre un troisième four pour l'incinération des déchets de façon à pouvoir absorber les déchets d'autres territoires et plus particulièrement c'est un peu dans les tuyaux ceux du CIC TOM voilà un nouveau centre de tri va voir le jour à Saint-Thibault actuellement le centre de tri se trouve à Shell celui de Saint-Thibault est au top de la technologie on va dire donc assurant une rentabilité bien plus importante avec un traitement plus important également voilà que vous dire d'autre est-ce que vous avez des questions alors ce que je peux me permettre d'ajouter c'est que effectivement tu l'as dit Maria on est deux communes sur les 14 communes du territoire à être affiliés au CITREM les autres sont parfois au CITREM d'autres sont nulle part mais c'est le cas de Noisy d'ailleurs qui profitent aussi du CITREM le choix a été fait par la ville avant que nous arrivions le fait que nous ayons qu'on se soit vu remonter cette compétence auprès du territoire a fait finalement un certain nombre d'études de comparaisons ont été faites et ces études montrent que le CITREM est un syndic particulièrement intéressant tu le disais c'est des comptes qui sont à l'équilibre les investissements se font sans quasiment emprunter puisqu'ils ont réussi à construire sur fond propre ça fonctionne bien et mes petits camarades ont plutôt l'envie de venir se rapprocher du CITREM en tous les cas la question aujourd'hui se pose de manière importante sur le fait qu'ils continuent à être dans leur syndicat ou s'ils se rapprochent en tous les cas Xavier Lemoyne le maire de Montfermeil et moi-même sommes très heureux d'être au CITREM et nous avons d'ailleurs fait le choix d'y rester sur les années futures et le fait que la compétence soit remontée n'influence pas du tout notre choix voilà c'est tout ce que je voulais évoquer après vous madame Miranda y a-t-il des remarques sur ce rapport bon il n'y a pas d'approbation particulière c'est une présentation s'il n'y a pas de remarques on va cette fois-ci parler du service public d'assainissement et là c'est Veolia par le passé les questions d'eau étaient traitées par madame Miranda maintenant c'est traité par madame Schlegel donc il s'agit simplement de prendre acte du rapport de Veolia sur son activité en 2015 juste pour rappel ce contrat a été passé en juillet 2012 pour une durée de 12 ans donc à l'époque la commune avait plusieurs choix possibles la SOR existait la Lyonnaise des eaux existait également Veolia aussi on fonctionnait déjà à l'époque avec Veolia on aurait pu passer aussi par une société privée mais quand on passe par une société privée la continuité de service n'est pas forcément assurée donc forcément il est bien plus intéressant pour une commune d'avoir une continuité de service sur l'entretien de ces canalisations d'eau usée et d'eau pluviale donc il était de toute façon judicieux à l'époque de rester avec une firme comme la SOR la Lyonnaise ou Veolia le contrat de Veolia s'est avéré le plus intéressant donc le contrat a été re-signé pour 12 ans donc il court jusqu'en 2024 le rapport fait état simplement du nombre d'habitants desservis du nombre d'abonnés de la longueur des réseaux du nombre d'avaloir du nombre de regards etc. pour un détail plus intéressant en tout cas pour ceux que ça intéresse les eaux pluviales sont payées donc les canalisations l'entretien des canalisations le changement de canalisation les branchements des particuliers et tout ce qui est eau pluviale est donc payé par la mairie par le budget communal donc ça nous coûte 79 654 euros par an auprès de Veolia avec une continuité de service ça veut dire que l'intervention elle se fait 24-24 et par contre les eaux usées se retrouvent l'entretien des canalisations eaux usées se retrouve sur la facture du riverain et du particulier donc c'est l'équivalent en général de ce que vous payez en eau potable c'est à dire que Veolia considère que ce que vous consommez en eau potable puisqu'on sait qu'on tire la chasse des toilettes aujourd'hui dans notre pays avec de l'eau potable on se douche avec de l'eau potable on boit de l'eau potable et tout ce qui se retrouve sur votre facture aussi en eau usée c'est exactement en général le même nombre de mètres cubes que ce que vous avez en eau potable puisqu'il considère que toute l'eau potable finit par être des eaux usées donc sur la facture d'eau c'est à peu près la même chose que sur les eaux pluviales puisque vous avez 18 200 euros qui se retrouvent donc c'est à peu près l'équivalent en tout cas ce qu'on peut dire aujourd'hui au delà de ce rapport c'est que Veolia est une entreprise qui fonctionne bien sur la commune avec laquelle on fonctionne vraiment en bonne intelligence les interventions se font rapidement notre coordonnateur si vous vous l'avez déjà croisé sur le secteur en tout cas est quelqu'un de très professionnel donc en tout cas nous sommes satisfaits de fonctionner avec Veolia aujourd'hui même si le contrat n'a pas été signé par l'équipe municipale en place bien donc il est demandé simplement au conseil municipal de pont d'acte du rapport qui a été présenté rapidement par dame Chlegel il nous reste une note et une délibération c'est une délibération qui concerne la désignation d'un correspondant de défense j'avais désigné le conseil municipal avait désigné monsieur Le Bourneau comme correspondant de défense monsieur Le Bourneau a démissionné il y a déjà quelques temps et je propose donc au conseil municipal monsieur Francis de Franou comme correspondant défense voilà oui alors oui effectivement tu fais bien de me le rappeler monsieur Le Bourneau avait évoqué cet été l'idée de rester correspondant défense ça ne me posait aucun souci d'ailleurs sauf que ce n'est pas possible du fait qu'il ait quitté le conseil municipal ce qui nous a imposé obligé d'aller de proposer un autre conseiller défense et ce sera donc ce sera donc pour nous monsieur Defrind y a-t-il des remarques particulières des oppositions abstention vote tu l'as à l'unanimité je vous remercie pour lui et pour nous alors le conseil municipal est presque terminé il y a deux questions diverses que je vais aborder mais avant je vais je vais simplement indiquer que j'ai fait suite à une demande qui avait été formulée lors de la présentation des travaux de l'été où à la fois je crois monsieur Lahaye et monsieur Agement qui étaient présents avaient souhaité qu'on communique les courriers que nous avions adressés à la fois les courriers que nous avions récupérés du préfet de région sur les fouilles vous en avez copié je me suis permis également et ça va me permettre aussi de préciser quelques petites choses je me suis permis aussi de glisser à votre intention et de vous faire prendre connaissance du courrier que j'ai pu adresser au premier ministre courrier qui fait suite finalement aux différentes intempéries qu'ont connues certaines communes du secteur il n'y a pas si longtemps avec des inondations importantes et des conséquences que vous connaissez l'état marche parfois sur la tête et en question et sur la question de la densification on est en plein dedans madame Schlegel a rappelé qu'il y avait des obligations qui étaient faites de construire de densifier et nous impose à l'horizon 2030 un certain nombre de réalisations sur la ville très bien sauf que malgré tout on a quand même 80% de la ville qui est en zone inondable mine de rien et on a bien vu ce que ça pouvait créer sur certaines villes qui étaient en bord de fleuve et les conséquences que ça a provoquées j'ai donc pris l'initiative d'adresser un mot à Manuel Valls lui disant qu'il y avait quand même une forte contradiction dans ce qui nous était demandé je conteste pas et nous ne contestons pas la loi sur le logement social même si nous estimons en l'état que les 25% sont trop importants quoi qu'il en soit la question est de savoir les risques que nous prenons lorsqu'on nous impose la construction les services du premier ministre nous ont fait une première réponse qui nous convenait pas puisqu'elle évoquait simplement la question du social en disant oui on a bien compris mais sachez que le premier ministre est attaché au logement social donc on le dit très bien nous on n'a rien contre le logement social on estime que 25% c'est trop enfin c'est pas le sujet le sujet c'est la densification et les risques que vous nous faites prendre puisque demain si nous devions avoir de l'eau sur le territoire nous serions bien embêtés pour organiser l'évacuation des personnes de la ville ça serait bien compliqué et c'est pas et c'est pas avec les quelques dix odiaques que nous pourrions louer que nous réussirions à mettre tout le monde à l'abri d'ailleurs le gymnase qui est la zone de repli est lui-même placé en zone inondable bref à part les ateliers municipaux qui sont un peu sur les hauteurs ça serait de toute façon compliqué donc c'était simplement de dire au service de l'état peut-être qu'il est important de préciser un cadre dans lequel chacun doit trouver sa place mais que peut-être parfois il serait bon de faire des différences et qu'on peut pas faire n'importe quoi n'importe où la réponse faite par le premier ministre ou ses services ne nous satisfont pas on a renouvelé en tous les cas un deuxième courrier précisant qu'on s'étonnait d'ailleurs de cette réponse puisque ça répondait pas à notre préoccupation c'était pas la question du logement social c'est la question de la densification qui reste d'actualité donc je vous ferai parvenir dans un prochain conseil municipal la réponse que j'attends la deuxième réponse sur cette question de la densification je rappelle qui est imposée par l'état mes camarades d'ailleurs du Grand Paris Grand Est ont eu l'occasion eux aussi de le préciser c'est parfois très très compliqué même quand on n'est pas en zone inondable je me souviens de ce qu'avait évoqué Philippe Dallier le maire de Pavillon-Sousbois sur son incapacité à densifier plus au regard de la réalité de la construction actuelle donc en tous les cas pour nous c'est déjà très très compliqué mais ça ça vient ajouter encore de la difficulté à la difficulté et pourtant le préfet de région Caranco avait à l'occasion d'une réunion sur le conseil métropolitain avait évoqué bien sûr que bien sûr l'état jamais n'imposerait de construction de logements sociaux sur les zones inondables et bien t'as raison mon garçon on est droit comme les autres enfin bref affaire à suivre toujours est-il que sur ces questions-là comme sur les questions d'ailleurs qui concernent la sécurité puisqu'on s'est aussi autorisé quelques courriers nous avons été conviés récemment à assister à l'inauguration d'un centre de sécurité sur la préfecture avec la présentation des effectifs de police faits par le par le ministre de l'intérieur certes on peut constater factuellement que des efforts sont faits le résultat pour Noisy-Gournay c'est Pinot puisque les effectifs de police sur le commissaire Noisy-Grand n'ont jamais été aussi bas puisque actuellement le commissaire que j'ai reçu mardi en mairie affichait je crois 110 effectifs alors qu'on en a connu il n'y a encore pas si longtemps 50 de plus donc tout ça pour dire que c'est pas parce que on ne parle pas de ces questions-là régulièrement qu'on ne s'en occupe pas et en tous les cas qu'on ne manifeste pas auprès de l'autorité concernée notre inquiétude notre désarroi et parfois notre incompréhension des décisions prises alors nous avions deux questions ce soir qui concernent pour l'une et je ne vais pas y répondre puisque ça a déjà été fait c'est la question de monsieur Hagemont sur donc les conséquences des fouilles archéologiques donc monsieur Hagemont nous a envoyé et adressé une question que vous nous avez reposée donc je ne réponds pas une nouvelle fois puisque c'est la même chose ensuite j'ai une question de monsieur de monsieur Lahaye sur sur la sécurité donc je vais vous en donner lecture donc au regard de l'insécurité et de la menace terroriste l'inquiétude des parents d'enfants scolarisés est grande il en est de même pour les parents d'enfants des crèches et autres l'état n'a guère apporté de solutions à ce jour en dehors des barrières de protection qui ne sauraient suffire pour de tels risques que pouvons-nous envisager pour renforcer la sécurisation de nos établissements qui accueillent les gournaisiens l'installation prochaine de caméras de vidéosurveillance si elle apporte un plus n'y suffira vraisemblablement pas ne faudrait-il pas effectuer un diagnostic visant à prendre les mesures supplémentaires pour augmenter la sécurité de nos établissements et locaux le risque zéro n'existant malheureusement pas alors moi je ne suis pas ministre de l'intérieur vous le savez et encore moins ministre de la défense je suis juste maire de Gournay-sur-Marne et comme tous les autres confrontés malheureusement à des risques qui qui nous dépassent totalement j'ignore s'il est pertinent à ce jour d'effectuer un diagnostic très honnêtement professionnellement pour le coup je vais m'autoriser d'en parler un petit peu puisque je suis au quotidien concerné les services de police sont eux-mêmes dans la difficulté pour nous conseiller sur ces questions-là parce qu'aujourd'hui le risque et il suffit de reprendre malheureusement les différents événements que nous avons connus sont multiples et totalement variés c'est qu'aujourd'hui souvenons-nous de Nice ville pourtant où la police municipale est très très présente on n'empêchera pas un forcené au volant d'à 30 tonnes de renouveler malheureusement ce qui s'est produit on n'empêchera pas demain un ou deux ou trois ou un groupe de forcenés de pénétrer dans un espace quelconque et de mitrailler là-dedans ils ont aujourd'hui franchi tellement de cap tellement de cap entre Charlie entre le Bataclan entre Nice entre l'abbé qui s'est fait égorger récemment entre le policier et son épouse qui ont malheureusement vécu le même sort que tout le monde s'attend malheureusement à ce que ces fous furieux de Dieu qui n'ont pas grand chose dans le cigare commettre l'irréparable n'importe où vous le dites un peu finalement lors de votre dernière phrase le risque zéro n'existe malheureusement pas néanmoins on doit tenter malgré tout de répondre à ces inquiétudes avec les moyens qui sont les nôtres on me rappelait récemment que dans une tribune du magazine était évoquée la question de la police municipale et peut-être de notre non-volonté ou de notre inaction et peut-être de notre incapacité finalement à traiter des questions de sécurité publique moi je je lis pas ça je laisse ça aux autres mais en tous les cas sur ces questions sur ces questions de sécurité ce qui est sûr c'est que nous devons augmenter les effectifs de police municipale et que peut-être demain nous devrons les armer parce qu'aujourd'hui quand on est dans la rue avec un costume bleu on est une cible potentielle et qu'avec les charlots qui se baladent dans la rue et qui tirent comme des fous n'importe où peut-être qu'il faudra que de toute manière aux abords de nos édifices publics et nos écoles nous ayons en tous les cas les moyens de répondre simplement à la menace qui est une menace réelle aujourd'hui les dispositifs dont vous parlez sont certainement pas suffisants quand on parle aujourd'hui simplement d'installer Vigipirate et des barrières on en est encore à s'imaginer que peut-être ça pourrait être des explosions des bombes placées c'est aussi une réalité mais aujourd'hui on voit bien que c'est plus les sols c'est que la question de la bombe qui va exploser devant la crèche on voit bien aujourd'hui c'est ce que faisait remarquer d'ailleurs un de mes collègues il y a peu de temps dans les édifices scolaires où on a des centrales d'alarme qui sont en règle générale placées dans la loge une fois que l'agent d'accueil a pris la balle dans la tête l'alarme elle retentira jamais et le carton y sera plein donc on a beau nous faire faire et d'ailleurs c'est même pas moi qui le dit je ne me fais que rapporter ce que nous disent les policiers quand ils viennent traiter avec nous de ces sujets là sur l'évacuation sur les PPMS qui sont mis en place aujourd'hui dans les différents groupes scolaires pour tenter d'apporter des réponses ou en tous les cas de préparer de préparer à la fois les adultes un peu les enfants sans créer de panique sans créer de peur particulière en tous les cas c'est de tenter de mettre en oeuvre des scénarios qui permettent non pas d'imaginer le pire parce qu'on l'a déjà devant nous mais en tous les cas d'organiser comme le disent souvent les policiers le sauf qui peut mais en tous les cas aux abords aujourd'hui sauf à peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas de visibilité sur les cours on le voit aujourd'hui sur l'école du château n'importe quel forçonné pourrait faire un carton s'il avait l'envie mais c'est aujourd'hui très très compliqué néanmoins on ne peut pas faire comme si on vivait dans le monde de oui parce que le risque est là donc très honnêtement le diagnostic peut-être qu'il faut que nous le fassions je suis d'ailleurs monsieur Lahaye tout à fait prêt à partager avec l'ensemble du conseil municipal les idées qui pourraient être les nôtres sur ces questions là et je vous invite d'ailleurs et mon cabinet vous adressera une proposition de date à venir et je ferai pareil avec monsieur Hagemant et puis un ou deux membres de mon équipe sur un temps d'échange qui sera mené dans la première quinzaine du mois d'octobre sur ces questions de sécurité ce sont des questions qui sont sérieuses et qui doivent forcément nous occuper mais j'insiste sur les moyens qui sont les nôtres aussi c'est que je vois ce que fait ma collègue Brigitte Marcini sur la ville d'à côté qui a des moyens lui permettant aujourd'hui de constituer une police municipale qui ressemble à une police municipale pour une ville de la taille de Noisy mon collègue fait pareil à Hulnay-Souba d'ailleurs il suffisait de voir la presse cette semaine c'est 750 000 euros qui sont mis dans la balance sur Hulnay on n'a pas on n'a pas ces moyens là néanmoins avec les moyens qui sont les nôtres qu'est-ce qu'on peut faire et puis qu'est-ce qu'on peut projeter quand je parle de la police municipale puisque ça va être le seul secteur de la ville qui va voir de l'embauche et qui aura d'ailleurs un brigadier adjoint à la chef de police dès le 1er janvier puisqu'aujourd'hui nous avons trois policiers municipaux il nous en faudra quatre puisque un part en formation et deux à SVP c'est le secteur d'activité qui va grossir naturellement mais dans le même temps je ne peux lâcher la bride budgétaire et lâcher la bride de la maîtrise de la masse salariale un salaire un salaire chargé moyen sur la ville c'est 30 000 euros à peu près si je veux et mécaniquement sur le budget vous l'avez vous l'avez remarqué systématiquement d'année en année l'augmentation liée à la prise des indemnités des grades etc mécaniquement aujourd'hui c'est 150 000 euros ça veut dire que si je ne réussis pas à faire en sorte que mes effectifs municipaux baissent tous les ans de l'équivalent de 150 000 euros je verrais ma masse salariale augmenter systématiquement tous les ans de 150 000 euros le calcul est simple 150 000 ça fait 5 agents à 30 000 à peu près tous les ans ça veut dire que on a entendu parfois qu'on ne remplacerait pas un fonctionnaire sur deux c'est que le calcul pour nous il est encore plus bas que ça c'est pour avoir la volonté de renforcer la police municipale au gré du temps avec les budgets qui sont les nôtres puisque moi j'ai pris l'engagement de ne pas augmenter l'impôt sur la mandature c'est une équation compliquée enfin en tous les cas c'est l'objectif que nous nous sommes donnés ça veut dire qu'on est obligé aussi de faire attention à tout cela même si la sécurité a son importance 150 000 d'augmentation mécanique tous les ans c'est 5 agents ça veut dire qu'en gros si je veux maîtriser la masse et si je veux me dire que je vais peut-être me pencher sur des DSP supplémentaires puisque pour l'instant on ne s'est occupé que du secteur du nettoyage mais peut-être qu'il faut qu'on aille voir aussi un peu ailleurs pour affaiblir et abaisser cette masse budgétairement en tous les cas de manière à pouvoir recruter sur la police donc j'espère bien au gré des départs en retraite puisqu'il nous semble qu'avec ma nouvelle DGS Madame Pires nous avons aujourd'hui une structure et un organigramme qui ressemblent à quelque chose j'espère bien pouvoir régulièrement faire qu'il y ait un ou deux policiers municipaux qui viendront renforcer l'équipe chaque année mais c'est aussi lié à ce que je viens d'évoquer sur comment on doit pouvoir maîtriser cette masse sauf à se dire que c'est quelque chose qui doit grossir 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 tous les ans jusqu'où je trouve que nous payons déjà suffisamment d'impôts sur la ville d'ailleurs le territoire a choisi à sa grande majorité de ne pas augmenter dans tous les cas de lisser la taxe professionnelle pour les dix années à venir effectuer un lissage sur dix ans afin que les entreprises de nos villes ne soient pas impactées au niveau de l'impôt voilà c'est une réponse qui est un peu longue qui je sais bien n'offre pas de réponse immédiate et de garantie de quoi que ce soit je n'ai pas de baguette magique c'est un sujet forcément qui nous préoccupe personnellement moi qui me préoccupe au quotidien dans ma part professionnelle tous les jours mais qui me préoccupe aussi dans mon engagement politique et dans l'engagement que je dois aux Gournaisiens mais je veux traiter très très librement de ces questions avec vous dans un commission restreinte que j'appellerai commission de sécurité voilà je ne sais pas si j'ai pleinement répondu à la question mais s'il n'y a pas d'autres de commentaires ou de remarques on va on va on va s'arrêter là je me permets simplement de rappeler que la je vous en prie juste une chose si vous pouviez vous faire le relais sur le terrain quand les gens vous posent la question normalement nul n'est censé ignorer la loi mais là c'est compliqué c'est des lois qui concernent l'utilisation des produits phytosanitaires les gens se posent la question de savoir pourquoi il y a de plus en plus d'herbes sur les trottoirs de Gournais à partir du 1er janvier donc 2017 on a l'interdiction totale dans toutes les collectivités d'utiliser les produits phytosanitaires ce qui veut dire qu'aujourd'hui à part la binette la petite pioche et la pelle on ne peut absolument pas utiliser ce genre de produit ce qui veut dire que nous avons vidé on va dire tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant stocké et on n'en rachètera pas donc sur les trottoirs et d'ailleurs j'ai reçu un mail d'un riverain bien entendu qui était très très sympathique et donc je lui ai expliqué qu'on n'avait plus le droit d'utiliser ce genre de produit ce qui veut dire que même quand vous avez vous allez sur les communes d'à côté vous allez à champ vous verrez au pied des arbres quand les trottoirs sont vitumés les herbes elles montent des fois presque un mètre de hauteur donc on fera ce qu'on peut avec les agents municipaux que l'on a pour nettoyer les trottoirs au mieux mais en tout cas attendez-vous de toute façon à ce qu'il y ait de l'herbe sur les trottoirs ça c'est certain bien alors certains certains administrés d'ailleurs souhaitent aussi qu'on coupe les armes pour faciliter le stationnement des véhicules on n'est pas franchement d'accord on est très très content d'être dans une ville où il y a beaucoup d'arbres et on les gardera et on les taillera pas et on se permettra de les maintenir en l'état il est hors de question qu'on les coupe pour permettre aux uns et aux autres de garder un peu mieux les voitures ensuite donc je rappelle simplement que la saison culturelle démarre avec un spectacle très très agréable et très chouette samedi soir vous l'avez vu j'ai rapidement parlé du marché vous avez compris que les fouilles les premiers tests ont laissé apparaître un certain nombre de petites choses on vous l'a dit l'autre fois les conseillers ont le petit courrier du préfet mais forcément ça décale ça décale les travaux donc on a on a une période de fouilles qui va s'installer jusqu'à alors les informations qui nous sont communiquées sont très très différentes on nous parle parfois de 6 mois de fouilles on nous parle parfois de 3 mois pour l'instant on n'a pas de retour officiel des services de l'état précisant la durée ce qui est sûr c'est qu'il y a des fouilles qui vont s'engager sur le terrain prévu et qu'elles vont durer un certain temps et qu'elles décalent d'autant le démarrage des travaux bien merci monsieur Lallet juste à ce propos en ce qui concerne les fouilles et le pendant c'est à dire le marché provisoire qui à l'origine avait été bâti pour durer 3 ans concernant son infrastructure et sa durée dans le temps puisqu'on est reparti au bas mot pour minimum 3 ans avant que le nouveau marché soit inauguré est-ce qu'on est certain que le marché provisoire va tenir le coup et est-ce qu'il y a une surveillance à ce niveau là alors ce qui est sûr puisqu'on est aussi on est aussi en négociation avec Géraud pour la suite puisque leur contrat doit arriver à terme en 2020 je ne dis pas d'ânerie donc forcément on discute de la suite puisque dans le marché il y a une halle et qu'il nous faudra il nous faudra il nous faudra quelqu'un donc en tous les cas la concession de Géraud va jusqu'en 2020 donc en l'état si ça doit perdurer il restera il restera là en attendant que les travaux démarrent voilà bien je vais clore ce conseil municipal je remercie bien évidemment nos administrés de se déplacer toujours aussi nombreux et je remercie les membres du conseil municipal de s'être déplacés belle soirée et merci de votre attention merci